L'état du plateau au centre du Nigeria a connu une de ses attaques de gangs les plus meurtrières. D'après le récit rapporté lundi par des leaders communautaires, au moins 50 personnes ont été tuées et une quinzaine kidnappées. Le cauchemar commence dimanche quand des bandes criminelles lourdement armées, qui sont localement appelées des bandits, pénètrent dans plusieurs villages. Les criminels enlèvent hommes, femmes, enfants et bétails avant de piller, maisons comme commerces, et de les réduire en cendres. Un porte-parole du gouverneur de l'état du plateau a indiqué aux médias que plusieurs personnes avaient péri lors de l'attaque. Il n'a toutefois pas communiqué de bilan exact. L'action des autorités est parfois décriée par les résidents de zones reculées qui constituent eux-mêmes des groupes d'autodéfense. Jusqu'ici, l'état du plateau était relativement épargné comparé à son voisin de l'Ouest, l'état de Kaduna. Cet état, qui est l'un des plus peuplés du Nigeria, enregistre ces dernières années un nombre record d'enlèvements et d'attentats. Selon des estimations, les attaques menées par les bandits dans l'état du plateau ont coûté la vie à plus de 130 personnes. ... ... ... ... ... ...